Musique Salut les e-drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Quatrième vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui, un exercice que j'affectionne particulièrement puisque nous allons aborder la création de grooves mélodiques à partir des 4 moulins. C'est parti ! C'est parti ! Aujourd'hui, une vidéo qui s'adresse aux batteurs confirmés mais qui devra apporter pas mal d'idées au moins expérimenté. Et pour ceux qui ne disposeraient pas de tous les éléments que j'utilise dans cette vidéo, vous pouvez bien sûr adapter l'exercice à votre configuration. Commençons par analyser les différents enchaînements de doigté. Dans cette séquence de 2 mesures à 4 temps, j'utilise les 4 moulins dans un débit de double croche de la manière suivante. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, 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 le moulin 1. Ensuite, droite, gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche, droite, moulin 3. Et enfin, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, le moulin 4. Pour nous familiariser avec les enchaînements, jouons d'abord la séquence avec Charles les mains droites et qu'est-ce clair main de mouche. Vous avez sûrement noté dans la démo du début que j'accentue certains coups de caisse claire. J'apprécie particulièrement les moulins pour ça car ils apportent beaucoup de possibilités d'accent. Dans la première mesure, j'accentue le deuxième temps et le « et » du troisième temps. Et dans la deuxième mesure, j'accentue le « et » du deuxième temps et le quatrième temps. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui apporte une certaine illusion rythmique. Appliquons maintenant ces accents sur notre travail de main, toujours en gardant Charlie et qu'est-ce clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons maintenant la distribution des sons que j'ai utilisée dans le moulin 1 au début de la séquence. Si vous n'avez pas de charlat à droite, utilisez la ride. Sous-titrage Société Radio-Canada Même travail avec la deuxième partie de séquence et le moulin 2. Et là, vous avez tout le matériel pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Continuons maintenant avec la troisième partie de séquence et le moulin 3. Si vous n'avez qu'un seul tome basse, vous jouez les deux coups sur le même tome basse, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, la quatrième partie de séquence avec le moulin 4. Et vous pouvez remplacer, évidemment, la China par une crash. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui va être sympa maintenant, c'est d'enchaîner les différentes séquences. Commençons par la 1 et la 2. Commençons par la 1 et la 2. On étoffe notre rythmique en enchaînant la séquence 1, 2 et 3. On étoffe notre rythmique en enchaînant la séquence. Et enfin, on boucle l'ensemble des quatre séquences. Sous-titrage ST' 501 J'aime beaucoup créer ces différentes distributions sonores à partir des doigtés frisés, roulés ou moulins, comme c'est le cas dans cette vidéo, car ça me donne à chaque fois un nouveau regard sur mon instrument. Alors, ça demande un peu de concentration, mais avec une bonne connaissance des timbres de votre batterie, vous allez être rapidement très créatif. Si vous ne maîtrisez pas les quatre moulins, vous pouvez tout à fait adapter cet exercice à un doigté plus familier, le frisé par exemple, comme je le fais dans la vidéo sur les sept variations en double croche au charlet, où je travaille sur le déplacement dans l'espace avec la rail, le charlet, la caisse claire. C'est tout à fait le même principe et vous avez dû peut-être voir cet exercice dans le batterie magazine numéro 162. Vous vous doutez bien que ce principe ne s'applique pas à toutes les situations musicales, mais avec l'habitude, vous allez développer de nombreux éléments de langage que vous allez pouvoir incorporer dans vos grooves et du coup apporter de la musicalité à votre jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur Tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant la méthode ethno-rythme. Merci à Batterie Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent maintenant assidûment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. N'oubliez pas, le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501